La fréquence des allergies respiratoires dans les pays développés a doublé en 20 ans, des années 80 aux années 2000. On considère aujourd'hui que 30% de la population dans ces pays souffre d'allergies respiratoires et notamment de rhinites allergiques. L'asthme, qui est la première maladie chronique chez l'enfant, touche 12% des jeunes enfants et 6% des adultes. Une personne allergique ou asthmatique a une qualité de vie très altérée, comme une maladie chronique telle que le rhumatisme ou une maladie cardiaque. Les relations sociales sont très perturbées et ces personnes sont souvent gênées dans leur vie quotidienne. Nos modes de vie ont changé, nos comportements, nos maisons ont changé, notre environnement a changé. Et tous ces facteurs peuvent expliquer l'augmentation de ces allergies respiratoires par notre exposition plus proche à des allergènes et à des polluants chimiques. Pour lutter contre la pollution intérieure, nous avons trois moyens principaux. Tout d'abord, réduire les sources de pollution, c'est-à-dire choisir ces matériaux peu émissifs, en substances chimiques volatiles, et choisir ces produits également ménagers. Entretenir ces appareils de combustion, comme les cuisinières à gaz ou les chaudières. Ensuite, il faut bien aérer sa maison, deux fois par jour, matin et soir, en ouvrant les fenêtres, mais également s'assurer du bon fonctionnement du système de ventilation mécanique. Enfin, on peut utiliser un épurateur d'air qui va éliminer les polluants de la maison. Rwenta, enjoy technology.